Le studio Kalangu, je le connais bien avant ici, parce que j'ai l'habitude d'écouter les émissions de studio Kalangu et arriver ici avec votre collaborateur. Donc je le connais plus parce que toutes les saisies qu'on a faites, il les a diffusées et que les gens nous ont appelés pour nous dire qu'on a entendu qu'ils vous avaient fait telle chose ou telle chose. Et même ici, ceux qui sont un peu en brousse, là où ils captent les réseaux, donc des fois quand ils viennent, ils disent que leurs enfants sont entendus, on a fait telle chose, on a pris des traficants de la drogue, ils sont partis en prison, les gars l'abandonnent. Si c'est un gars qui vient de loin, il vient là pour vendre, il ne vient plus de crainte qu'il se soit arrêté. Et donc ça c'est grâce au studio Kalangu. En tout cas, ce que le studio Kalangu fait, ça nous rassure, on n'a pas... On ne peut que vous demander de maintenir les cartes, parce que les messages portent et c'est ce qui est intéressant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada